Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris des mois de mai et juin 2019. J'ai plein de trucs, voilà. Donc je sais par avance que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps parce que j'ai plein de choses à vous présenter et que je suis toujours aussi bavarde qu'avant. Donc on démarre tout de suite avec le maquillage. Tout d'abord une très très belle découverte, la CC crème version sans huile, donc la version mat de la marque e-cosmétiques. Alors cette CC crème ça fait des mois, des années que je vous en parle. Ça fait partie de mes plus belles découvertes côté maquillage du teint. It Cosmetics, une marque américaine qui a été créée par une femme qui avait beaucoup de problèmes de peau et qui souhaitait trouver le bon compromis entre confort, couvrance, rendu du teint, etc. Et qui a donc créé cette CC crème. Alors qui pour moi n'a de CC crème que le nom. A la rigueur la texture mais parce que ça a vraiment la couvrance d'un fond de teint et d'un fond de teint vraiment haute couvrance. Alors il existe trois versions. La toute première qui a été la première à être lancée d'ailleurs est la version classique donc avec une formulation assez classique avec des huiles, etc. Donc qui convient aux peaux normales à sèche. C'est une CC crème que j'ai rachetée plein 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 de fois que j'ai toujours dans mes tiroirs que j'adore. Et plus récemment, deux versions ont été lancées. La version illuminante donc qui est vraiment... Oui, qui est très lumineuse avec des nacres à l'intérieur, etc. Dont j'ai pas entendu beaucoup de très très bonnes revues dans le sens où elle est vraiment très lumineuse voire un peu luisante sur la peau. Et la version mat. Alors la version mat qui est très intéressante pour les personnes qui ont la peau grasse. Et pour les personnes comme moi qui n'ont pas la peau grasse mais qui ont envie d'avoir un maquillage qui tient notamment par période de forte chaleur. Qui est en train d'arriver tout doucement puisque aujourd'hui chez moi il fait quasiment 30 degrés. J'ai beau avoir une peau sèche, moi avec le soleil, la chaleur, la transpiration, etc. Mon maquillage comme sur n'importe quelle personne a tendance à foutre un peu le corps en fin de journée. Donc c'est vraiment écrit à l'arrière. Version, pour moi c'est écrit sans huile, finition mat. Je l'ai donc dans la teinte médium. Je pensais que ça serait vraiment beaucoup beaucoup plus foncé que la teinte light que j'utilise 80% du temps. Que je mélange parfois avec la teinte fer l'hiver quand vraiment j'ai la peau qui est très pâle. La teinte fer je ne l'utilise jamais seule mais il peut m'arriver de mélanger la light et la fer. Et je me suis dit que la version médium serait bien pour cet été. Elle est un tout petit peu plus foncée que la teinte light. Voilà j'ai cette CC crème sur le visage aujourd'hui. Je ne sais pas si elle me tiendra tout l'été mais voilà. Pour information le delta entre la light et la médium est assez léger. J'adore cette CC crème pour plusieurs raisons. Alors je ne vais pas vous reparler d'elle mais voilà niveau couvrance, effet sur la peau, elle est magnifique. Elle couvre tout sur son passage tout en gardant un aspect très naturel sur la peau. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes plâtré la figure. Il y a un SPF 40 dedans ce qui est hyper intéressant parce que moi en été je veux absolument protéger ma peau des rayons du soleil. Et ça m'évite de porter une protection solaire en dessous de mon maquillage. Le côté oil free, donc le côté sans huile version mat, je le ressens vraiment. Je sens que le produit tient très très bien y compris en conditions un peu extrêmes niveau température. Alors il y a un petit défaut mais qui va aussi avec le produit. C'est à dire que je trouve que le produit est un petit peu difficile à étirer. Par exemple la version classique, si vous mettez une goutte sur votre front, vous arrivez à l'étirer jusqu'à votre menton. Vraiment c'est une texture qui s'étire très facilement, qui s'étale très bien sur le visage. Je ne peux pas dire que celle-ci s'étale mal mais elle est un peu plus difficile à étirer forcément. Parce que à cause de cette formulation mat, il y a moins d'huile dedans, il y a moins d'agents de texture. Et du coup c'est un tout petit peu plus difficile à étirer. Mais c'est un... en réalité c'est vraiment un faux problème. Voilà, je l'adore. Si vous avez une peau grasse ou que comme moi vous voulez un maquillage qui tient durant ces périodes de forte chaleur, je vous la conseille à tout prix. Ensuite on va continuer... on va rester dans le teint. Un produit de chez Glossier dont je vous ai beaucoup parlé, c'est l'enlumineur Haloscope que j'ai dans deux teintes. Mais celui-ci c'est la teinte quartz. Donc c'est un enlumineur en version stick avec un cœur un petit peu blanc nacré et puis un contour un peu beige champagne. Ça existe dans plusieurs déclinaisons de couleurs. Celle-ci c'est vraiment celle que je préfère. J'ai reçu beaucoup de compliments sur mes dernières vidéos sur mon teint. Donc je portais majoritairement la CC crème que je viens de vous présenter et cet enlumineur. Et il faut croire que ça se remarquait parce que j'ai eu beaucoup de compliments. Donc c'est un enlumineur qui se présente donc son format stick qui est très lumineux mais qui reste assez subtil. Vous voyez si je l'étale bien, ça fait pas des gros paquets de nacre, des grosses paillettes. Il est vraiment très très beau sur la peau. C'est un produit qui est hyper économique. J'ai l'impression que j'en verrai jamais le bout. Je le trouve magnifique. Moi je le prends du bout du doigt, je chauffe mes doigts et après je l'applique sur le haut des pommettes, un peu sur l'arrêt du nez, etc. Je le porte aujourd'hui mais ça fait un moment que je suis maquillée donc on le voit peut-être plus trop. Voilà, je vous en ai déjà parlé mais je vous le redis parce que vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours maquillage du teint, la terracotta de Guerlain qui est quand même un produit incroyable que je connais depuis des années. Ma grand-mère l'a porté, ma maman l'a porté. Ça fait partie des premiers produits que je lui ai piqué dans sa trousse de toilette quand j'avais 15-16 ans, que je commençais à me maquiller. Voilà, c'est un produit qui est emblématique dans la marque, qui est décliné, alors j'étais assez étonnée mais sous plein 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 de versions différentes maintenant. Une version pour les blondes, une version pour les brunes, des versions nacrées, pas nacrées, des versions comme la mienne avec des mélanges de couleurs, des versions où il n'y a vraiment qu'une teinte. Bref, voilà, c'est un produit qui est très populaire, qui est vraiment emblématique de la marque et qui a évolué au fur et à mesure des années. En fait, pour mon anniversaire, une de mes amies m'a offert un bon cadeau chez Marionneau. Christelle, je suis passée par ici, je te fais un gros bisou et j'en ai profité pour me racheter ce produit, voilà, qui est un produit iconique. Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du bronzer de chez Hourglass, alors que j'aime toujours autant, mais qui va devenir un tout petit peu trop clair. Je l'avais vraiment acheté pour qu'il convienne à ma carnation d'hiver et j'avais besoin, entre guillemets, d'un bronzer qui soit un peu plus foncé pour les beaux jours qui arrivent. Donc j'ai opté pour la teinte, donc c'est la Terracotta Light dans la teinte 03 naturelle dorée, donc vous voyez, je n'ai pas pris la 1, je n'ai pas pris la 2, j'ai pris la 3. C'est un beau panaché de couleurs avec une teinte un peu pêche à l'intérieur que je trouve ravissante, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je retrouve cette odeur caractéristique qui est indescriptible mais qui est vraiment propre à ce produit. C'est magnifique sur la peau, il y a des nacres mais c'est très subtil, c'est très discret, la poudre est magnifique. Et donc voilà, ça reste un produit emblématique de la marque et je suis très contente de l'avoir à nouveau dans mes tiroirs. Ensuite, deux pinceaux dont un dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, donc ce sont deux pinceaux de la marque Real Techniques, qui est une marque que j'adore, que je connais depuis des années, j'ai des pinceaux de chez eux depuis des années la dernière fois, je crois que je vous ai dit 10 ans, mais je crois que c'est vrai. J'ai commencé par acheter ce pinceau en version contour, je vous en avais parlé dans une vidéo sur Instagram, une vidéo IGTV, dont j'ai été très contente. Et lorsque j'étais à Brighton, je vous en ai d'ailleurs parlé dans un vlog que je vous mets sur l'écran, j'ai fait des petites emplettes chez Boots, qui est donc un grand magasin en Angleterre. J'ai donc craqué pour la version fond de teint, alors ce sont ces fameux pinceaux qui ressemblent à des grosses brosses à dents, c'était très populaire quand ça a été lancé il y a quelques années en arrière. Un des arguments de vente, je m'en souviens à l'époque, c'était de dire pour les personnes qui sont un peu myopes, non pas myopes parce que quand on ne voit pas de près, c'est parce qu'on est hyper métrope. Bon bref, quand vous vous maquiez proche d'un miroir, vous n'avez pas le manche du pinceau qui tape contre le miroir. L'argument était un peu douteux mais bon bref, ce sont des pinceaux avec des milliers et des milliers de poils, donc ce sont des pinceaux qui sont très denses. Comme je vous disais, chez Real Techniques, il existe la version très très grosse que j'avais vue chez Monoprix en France, que j'avais trouvé vraiment immense et j'avais opté pour la version contour parce que c'était la seule que j'avais trouvée, donc qui fait à peu près cette taille-là. Et chez Boots, donc à Brighton, j'ai trouvé la version entre les deux, qui est parfaite. Pour étaler, alors la CC Crème, j'ai tendance à la mettre à la main, mais ça pour fondre l'anticerne, le correcteur, c'est top. C'est un peu compliqué à nettoyer parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de poils, c'est hyper dense, donc pour vraiment arriver à nettoyer tous les poils du pinceau, c'est un peu compliqué. Mais le rendu est magnifique sur la peau, pas de marque, pas de trace. Voilà, c'est un vrai bonheur, je vous le conseille à tout prix. Et j'ai opté aussi pour le Instapop Face Brush, donc un pinceau visage qui a une forme assez intrigante, qui est biseauté comme ça, qui est génial pour appliquer la poudre en ce moment. Ça fait peut-être aussi partie... Enfin, j'ai changé pas mal de choses en fait dans... Enfin, pas mal de choses, c'est un grand mot, mais... J'ai changé plein de petits détails dans ma routine de maquillage. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que peut-être je vous refasse une vidéo sur mon maquillage du moment ? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant, j'appliquais de la poudre vraiment sur tout le visage avec un gros pinceau en faisant un voile de poudre sur tout le visage. Et maintenant, j'en mets peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment sur le menton, le nez, les ailes du nez et le milieu du front. Voilà, je ne poudre pas les contours de mon visage, ce que je faisais avant. Je ne sais pas si ça contribue à ce que mon maquillage soit plus homogène, plus joli, plus lumineux aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'adore ce pinceau. Il est top, il est très doux, il vient faire juste ce qu'on lui demande, c'est-à-dire appliquer la poudre là où on veut. Donc on ne peut pas balayer son visage, c'est vraiment un pinceau pour tapoter comme ça, mais il est top. Voilà, si vous le croisez, je vous le conseille. On va continuer avec les favoris côté maquillage. Tout d'abord, un produit dont je vous ai parlé sur Instagram. Enfin, je vous parle de beaucoup de choses sur Instagram, donc je vous invite à m'y suivre si ce n'est pas encore le cas. Le mascara Monsieur Big Waterproof de chez Lancôme, dont Anna de la chaîne et du blog The Anna Edit a beaucoup, beaucoup parlé récemment. Elle disait que c'était vraiment son mascara préféré et j'ai beaucoup de... Enfin, il se trouve que j'ai beaucoup de goût en commun avec elle. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se maquille de la même façon, si on a le même type de peau, les mêmes cils ou quoi, mais je suis très souvent d'accord avec ses avis, ses revues sur différents produits et donc elle n'arrêtait pas de parler de ce mascara. Et alors, je comprends tout à fait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, j'ai quand même des cils pas très compliqués dans le sens où ils sont longs, assez épais, noirs, assez recourbés. Donc, c'est vrai que je suis assez vite contente d'un mascara. Pour autant, je vois quand même le potentiel d'un mascara par rapport à un autre que je peux trouver assez classique. Et alors, lui a un gros potentiel. Il porte bien son nom, Monsieur Big. Il fait des énormes cils. Il fait des cils hyper épais. Il pourrait avoir une petite tendance au paquet, donc attention à celles qui n'aiment pas ça. Il allonge, il recourbe, il met du volume là où il faut, il est très noir, il est bien waterproof. Il a une brosse qui est assez banale quand on la voit comme ça. Mais franchement, je ne sais pas si c'est la formulation du mascara, la brosse ou les deux en même temps, mais c'est une vraie réussite. Je vous dis pas mal de paquets parce qu'en fait, l'essoreur, vous savez qu'à l'intérieur ici, n'essore pas grand-chose justement. Donc la brosse est assez chargée en produits, ce qui peut peut-être expliquer qu'il puisse faire des paquets. Bref, j'en suis hyper contente. Voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Si vous cherchez un mascara qui fait des cils assez épais et bien noir, je vous le conseille. J'en suis très contente. Seul petit détail, alors je ne sais pas si c'est parce qu'en ce moment, je ne suis pas attentive, mais en tout cas, je me mets très souvent la brosse dans l'œil. Pourtant, elle n'est pas beaucoup plus grosse que les brosses que j'utilise habituellement, surtout qu'avant, j'avais le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal qui a quand même une grosse brosse. Mais alors, un matin sur deux, j'arrivais à me mettre la brosse dans l'œil, ce qui ne m'arrivait pas avant, mais c'est peut-être parce que je suis fatiguée. C'est peut-être pas forcément à cause du mascara. Ensuite, alors un produit dont je n'attendais rien de particulier, il s'agit du Pump & Brow de chez Dior. Alors, vous avez peut-être entendu parler du mascara Pump & Volume, dont je vous avais déjà parlé par le passé d'ailleurs, qui est un mascara qui apporte beaucoup de volume aux cils, qui se présente dans un tube du même style, sauf que le tube est noir. Donc, c'est un tube qui est mou et sur lequel, en fait, vous pouvez presser pour charger la brosse du mascara pour, voilà, qu'il y ait plus de produit et que les cils soient encore plus épais, encore plus noirs, plus chargés en produit. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé et puis Dior a souhaité agrandir un petit peu la gamme en proposant donc la même version, mais pour les sourcils. Alors, ça existe bien sûr dans plusieurs teintes. Moi, j'ai reçu la teinte 011. Il n'y a pas le numéro de la teinte, mais ça doit être blonde. De toute façon, je prends toujours des produits pour les sourcils qui sont pour les blondes parce que j'ai des sourcils assez clairs et que je ne souhaite pas les foncer. Pourquoi est-ce que je n'attendais rien de ce produit ? Parce que, je ne sais pas, pour moi, Dior, ce n'est pas la marque à laquelle on pense pour le maquillage des sourcils. C'est peut-être un peu stupide, mais c'est comme ça. Et alors, je suis dingue de ce produit. Alors, je répète ce que j'avais déjà dit pour le mascara de la même gamme. Ce côté, le tube mou sur lequel on peut presser pour charger la brosse en produit, pour moi, c'est complètement anecdotique. C'est complètement marketing aussi. Le produit est bon en lui-même. Il n'y avait pas besoin d'ajouter ce petit truc, mais je peux comprendre que pour attirer les clients, pour vendre plus, je peux comprendre qu'on ait besoin d'avoir ce genre de subterfuge. Mais bon, bref. Moi, c'est vraiment le produit en lui-même que j'aime. Ce n'est pas cette technologie que je trouve un peu bizarre. Ce gel à sourcils est génial. Dans le sens où il teinte les sourcils juste ce qu'il faut. Moi, je n'ai pas besoin de rajouter de couleur. Je veux juste éventuellement un tout petit peu l'éteindre, mais pas beaucoup plus. Il fixe les sourcils sans avoir d'aspect cartonné. Il ne vient pas les rendre brillants. C'est un peu bizarre. Il y a des produits qui vous font les sourcils un peu brillants. C'est un peu bizarre. Et à l'inverse, il y a des produits qui matifient complètement les sourcils. Et pour le coup, on voit que vos sourcils ont été maquillés. Et là, c'est juste le bon entre deux. Ça tient du matin au soir. Ça ne se remarque pas. Et pour autant, on voit que vous avez fait quelque chose à vos sourcils. Enfin, bref. J'en suis complètement dingue. Je voulais vous en parler parce que je n'en attendais rien. Et que peut-être que vous êtes passés à côté de cette nouveauté. Mais alors, je le trouve dingue. Et je m'en sers tous les jours. Moi qui ne me maquille absolument pas les sourcils tous les jours. Surtout pas quand je commence le travail à 7h le matin. Parce que je n'ai pas le temps. Et bien, je me surprends à l'utiliser même ces jours-là. Parce que ça va vite. Parce que ça change quand même un petit peu la forme de mes sourcils. Et que voilà. Ça rend hyper bien. Ensuite, un grand, grand, grand favori dans cette vidéo. Enfin, tous les produits que je vous présente, bien sûr, je les adore. Mais alors lui, quel coup de cœur. Et je l'ai attendu longtemps. Donc, j'étais vraiment impatiente de le tester. J'avais de grosses attentes. Il s'agit du... Alors, comment ça s'appelle ? Super Star Lips. Un truc comme ça. Donc, un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Très bonne nouvelle. La marque Charlotte Tilbury débarque chez Sephora au mois de septembre. Donc, ça va être bientôt là. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pour le moment, on peut se procurer les produits sur le site de la marque. Ça livre en France. Et sur le site Kull Beauty aussi. Qui est un site sur lequel je commande très régulièrement. Je ne sais d'ailleurs même plus sur quel site j'ai commandé ce produit. Mais bref. Donc, c'est une gamme de rouges à lèvres avec des raisins un peu affinés. On appelle ça des raisins un peu slim. Moi, j'aime beaucoup cette forme de raisin. Je trouve que c'est très pratique pour appliquer la couleur. Que j'ai donc pris dans la teinte, dans la teinte iconique, j'ai envie de dire, Pilotalk. Qui est donc une teinte qui a été lancée tout d'abord en version crayon à lèvres. Puis en rouge à lèvres mat. Puis en blush. Puis en fard à paupières. Et maintenant, dans cette version rouge à lèvres. C'est la formulation de rouge à lèvres que je préfère. C'est tout ce que j'attends de rouge à lèvres. Dans le sens où la couleur est là. C'est pigmenté. C'est brillant. C'est un tout petit peu collant. Mais pas dans le sens désagréable. Dans le sens où ça va rester un tout petit peu plus longtemps sur les lèvres. C'est hydratant. C'est confortable. Ça s'estompe parfaitement. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'attends d'un rouge à lèvres. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un nude. Avec un reflet un peu brun à l'intérieur. Voilà à quoi il ressemble. C'est un peu vos lèvres en mieux. Et pour l'avoir vu porter sur pas mal de carnations différentes. C'est une couleur de rouge à lèvres qui est plus ou moins, je dis bien, plus ou moins universelle. Parce que bien sûr, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais que vous ayez la peau claire, il est sous ton jaune, rose, etc. C'est vraiment une teinte qui est très réussie. Et qui est donc emblématique dans la marque. Ce n'est pas une surprise. Donc voilà. J'en suis folle. Je pense que je vais lâcher dans une autre couleur. Parce que vraiment, en termes de rendu de confort, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Et en plus, le packaging est très joli. Ça n'enlève rien au plaisir d'utilisation. On va continuer avec les favoris côté corps. Je n'en ai qu'un seul. C'est la crème pour le corps de la gamme Céramidine de la marque Dr. Jart. Je vous ai déjà parlé de cette gamme de chez Dr. Jart. Qui a d'abord commencé par des produits pour le visage. Donc une sorte de sérum, puis une crème. J'avais reçu toute la gamme. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le sérum. La crème, je l'avais finie. Et ils se sont lancés dans une gamme corps. Donc vous avez ce beurre corporel. Il est écrit en français, crème riche pour le corps. Qui est top. Alors qui sent exactement comme le reste de la gamme. Une odeur un petit peu verveine citronnée qui est très agréable. Alors, il y a un problème avec cette crème. C'est sa couleur. On dirait du mastic. Donc ce n'est pas très agréable. C'est une crème qui est géniale. Parce qu'elle vient nourrir, assoupir la peau. Alors, ça reste quand même un tout petit peu collant. On n'est pas sur un lait pour le corps. C'est vraiment une crème. Mais pour autant, ça donne un aspect satiné sur la peau qui est très joli. Donc c'est-à-dire que vous pouvez la mettre le matin sur vos jambes. Par exemple, si vous êtes en robe, en jupe, etc. Ça va venir légèrement satiner les jambes. C'est très joli. En plus de ça, ça nourrit la peau. Et je l'aime beaucoup. Voilà, je suis tranquillement en train d'en voir le fond. Alors, le pot est très joli. Mais comme je le dis à chaque fois, pour ce type de produit, c'est vraiment pas pratique pour racler les bords. Parce que voilà, c'est une ouverture ronde dans un tube, dans un pot carré. Donc niveau géométrie, il y a un problème. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que je l'aime énormément. C'est ma crème de prédilection pour nourrir et hydrater ma peau. C'est un pot de 200 ml. Et j'en suis aussi contente que la crème pour le visage de la même gamme que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on va passer aux favoris, côté soins de visage. Tout d'abord, le gel crème éclat quotidien, la vitamine C de chez Rennes, de la gamme Radiance. C'est la toute nouvelle sortie de cette fameuse gamme Radiance de chez Rennes, qui est très populaire, dont je vous ai déjà parlé par le passé. Notamment via leur lotion pour le visage, aux acides de fric que j'adore. Enfin, il y a plein de produits que j'adore dans cette gamme. Et dans la marque en général, Rennes, c'est vraiment une marque que j'aime énormément. Alors, j'adore cette crème pour plusieurs raisons. Déjà, la vitamine C, c'est un ingrédient qui vient redonner d'éclats à la peau. Et c'est un ingrédient qui a toujours fait ses preuves sur moi. Voilà. Il y a des actifs comme ça qui fonctionnent très très bien sur moi. L'acide hyaluronique, la vitamine C, le zinc. Et ça redonne de l'éclat à la peau. Moi, j'ai la peau qui peut avoir tendance à être terne. Parce que j'ai la peau sèche qui renvoie peu la lumière. Et cette crème m'a fait beaucoup de bien de ce côté-là. Alors, je l'utilise tous les jours où je ne m'expose pas au soleil. Donc, c'est-à-dire tous les jours où je travaille. Voilà. Parce que quand je travaille, je travaille en 10 ou en 12 heures. Si vous comptez des trajets en voiture, etc. Bah, du coup, je ne suis pas chez moi de la journée. Donc, je suis concrètement enfermée dans un bocal pendant 10 ou 12 heures. Et le reste du temps, je suis dans ma voiture ou à l'intérieur de ma maison. Donc, je fais assez attention parce que la vitamine C peut être photosensibilisante. Je ne sais pas trop comment comprendre cette crème. J'ai le crème éclat quotidien. Est-ce que ça sous-entend qu'elle peut être portée sur le visage, exposée à la lumière, avec une protection solaire par-dessus ? Bref, dans le doute, je ne l'utilise pas quand je m'expose au soleil. Quand je parle de m'exposer au soleil, ce n'est pas faire la crêpe sur ma serviette. Mais même sortir à l'extérieur quand il fait très très beau. Je suis toujours un peu embêtée avec ces histoires de vitamine C. Donc, du coup, je ne l'utilise que quand je travaille. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup ce produit pour tous les résultats que j'ai vus sur ma peau. Et je lui trouve une véritable utilité côté rendu de mon maquillage. C'est-à-dire qu'en plus d'être une crème de jour, c'est vraiment pour moi une base de teint. Ça vient lisser la peau et ça vient rendre encore plus jolies les produits que je vais appliquer par-dessus. Donc, voilà, je lui trouve vraiment un côté deux en un qui est hyper appréciable. Voilà, je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente. Et que j'en suis... Vous voyez, c'est le fond qui remonte et j'en suis là. Donc, elle est bien entamée. Un autre favori, de même, de la marque Typologie, qui est une marque française qui m'a tapé dans l'œil. Quand la marque m'a contactée pour me proposer de recevoir leurs produits, moi, j'avais déjà entendu parler de la marque de toute façon avant qu'ils me contactent. Et j'aime bien la philosophie de la marque. Ce sont des ingrédients triés sur le volet en petite quantité, des compositions qui sont claires, fabrication française, des produits dont on comprend très vite le fonctionnement, l'utilité. Enfin, voilà, vraiment une marque qui ne fait pas de greenwashing, qui n'essaye pas de vous cacher des choses ou quoi que ce soit. Je trouve que la communication est très agréable. J'ai reçu plusieurs produits de chez eux. Je ne les ai pas encore tous testés. Mais tout d'abord, la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Voilà, 9 ingrédients qui sont écrits à l'arrière du produit. Donc, de l'eau, de l'huile de coco, de la glycérine, de l'alcool, des phosphates, du sodium benzoate, du sorbat potassium, du sodium hypoxine et du sodium hyaluronate. Et à l'arrière de la crème, on vous explique à quoi servent tous ces ingrédients. Donc, par exemple, vous avez entendu alcool, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que c'est ? Ben non, c'est de l'alcool qui est issu de la coco, qui permet d'épaissir la texture de la crème. Pareil, le cétylphosphate qui est un émustifiant issu de la coco. Voilà, il n'y a pas de mensonge, on vous explique tout. Cette crème, elle est géniale. Elle me fait beaucoup, beaucoup penser à la crème universelle de chez Oh My Cream, dont je vous avais déjà parlé par le passé. C'est une petite crème visage qui est sans prétention, mais qui fait juste bien son travail, qui hydrate la peau, qui la nourrit, qui est une bonne base de teint, qui permet de se maquiller dessus, qui ne va pas rendre votre peau luisante, qui pour autant n'a pas un rendu collant ou quoi que ce soit. Vraiment, elle a vraiment tout bon. Donc, voilà, j'en suis hyper contente et elle, pour le coup, j'utilise toutes les fois où je n'utilise pas la crème reine. Donc, typiquement, aujourd'hui, je suis sortie un long moment dehors et j'étais en plein soleil, donc j'ai utilisé cette crème-là avec, bien sûr, ma protection solaire qui est contenue dans la CC Crémique Cosmétique que je vous ai présentée au début de la vidéo. Mais voilà, j'en suis très contente. Un autre produit de chez Typologie, c'est l'eau micellaire. Pareil, 6 ingrédients à l'intérieur, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un flacon de 100 ml, je vous le dis parce que si vous voyagez beaucoup, c'est typiquement un flacon que vous pouvez glisser dans votre trousse de toilette en bagage cabine. Je pense que la marque a pensé à ça quand ils ont lancé un format comme ça. L'eau micellaire, alors moi, je ne l'utilise pas par plaisir, mais comme vous le savez, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de choix pour me démaquiller le soir. Vu que je n'ai pas accès à ma salle de bain, c'est plus pratique pour moi de me démaquiller avec de l'eau micellaire. Celle-ci est top, vraiment, elle fonctionne hyper bien, elle ne colle pas. Elle démaquille tout sur son passage, y compris le maquillage longue tenue et voilà, j'en suis hyper contente et donc la composition est hyper clean. J'aime beaucoup les packagings très minimalistes. Donc voilà, je vous invite à découvrir la marque parce qu'il y a vraiment des pépites. J'ai reçu aussi l'huile démaquillante que j'ai hâte de tester, mais que pour le moment, je n'ai pas entamé. Ensuite, un gros coup de cœur aussi pour le sérum de nuit glycolique de la marque Drunk Elephant. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé, que je teste actuellement par le biais de petits kits avec des miniatures. J'en suis à mon deuxième kit que j'ai acheté sur le site Kull Beauty. Le dernier kit que j'ai acheté, c'est le kit Even Me. Bon bref, un kit pour l'éclat du teint, pour unifier le teint, etc. Et donc j'avais ce sérum à l'intérieur. Alors l'acide glycolique, c'est un ingrédient, c'est un actif qu'on retrouve dans pas mal de produits pour redonner de l'éclat à la peau. Ça va venir grignoter un petit peu les cellules mortes et redonner de l'éclat à la peau. C'est un petit côté un petit peu exfoliant. Moi, c'est un actif qui fonctionne bien sur moi. Le seul problème, entre guillemets, c'est que quand il est trop dosé, ma peau le supporte pas. J'ai une peau qui est quand même assez sensible et assez réactive, donc je peux pas me permettre d'utiliser des produits qui sont trop gorgés en actif de ce type-là, qui peuvent être un peu irritants. Avec ce sérum, ça fonctionne hyper bien parce que je l'applique tous les soirs depuis, ça doit bien faire 10 jours. Ça m'a complètement débarrassée de toutes les petites cicatrices que je pouvais avoir au niveau du menton, des anciens boutons, des petits trucs comme ça. Ça m'a lissé le grain de peau, ça m'a réduit la taille des pores. J'ai pas des pores hyper apparents, mais ça a fait beaucoup de bien de ce côté-là. Ça s'applique le soir sur peau sèche et nettoyée, juste avant votre crème de nuit, sérum, huile de nuit ou peu importe. Ça va venir affiner la peau, lui redonner une texture un peu plus homogène. J'en suis vraiment très contente. Donc j'ai pas du tout de picotement, de rougeur, d'irritation ou quoi que ce soit. Donc le dosage doit être vraiment très très bon. Voilà, comme je vous disais, des produits à l'acide glycolique, il en existe plein. Mais pour moi, c'est toujours assez compliqué de tomber sur la bonne formulation avec le bon dosage. Et celui-ci est hyper efficace. Très belle présentation avec un bouchon qui se tourne comme ça. Vous avez un flacon de pompe, c'est hyper hygiénique. Je serais tout à fait susceptible de le racheter en grand format. Là, c'est un format de 15 ml. Donc je vous ai pas dit à l'intérieur des extraits de framboises. Et puis bien sûr, un mélange d'AHA et de BHA qui sont donc des acides de fruits. Ensuite, j'ai reçu un très très beau colis de la part du site Mon Corner B, qui est un e-shop français qui revend des produits de beauté avec des compositions naturelles, la plupart du temps bio. Et j'ai reçu une belle sélection de produits de la marque Léa Lani. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé par le passé, qui fait des produits incroyables. J'ai été vraiment conquise par tous les produits que j'ai testés. Alors c'est une marque qui est pas donnée, mais qui a vraiment de très très belles compositions. J'ai reçu un masque qui s'appelle le Méliglo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc un masque visage éclaircissant au nectar. Je vous ai gardé la boîte parce que je suis un peu embêtée en fait sur le produit. Il n'y a rien d'écrit. Donc vous êtes un peu obligés de garder la boîte pour... Enfin moi en tout cas, je ne me souviens jamais des temps de pause, des masques, etc. Donc voilà, j'étais obligée de garder la boîte en carton. Donc un masque illuminant avec des enzymes de fruits, des vitamines, de l'acide hyaluronique, de l'argile stimulante et du nectar hawaïen. Je ne vous ai pas dit, c'est une marque qui est originaire d'Hawaï. C'est un masque que j'aime beaucoup parce que c'est un vrai masque couteau suisse qui me fait beaucoup penser au masque au miel du Manuka de la marque Antipode. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Un masque que j'ai beaucoup utilisé par le passé, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. J'ai arrêté de m'en servir parce que je voulais tester d'autres choses, mais c'est un très très bon produit. Ça me fait beaucoup penser à ce masque-là parce que c'est vraiment un produit qui va venir donner à votre peau ce dont votre peau a besoin au moment où vous l'utilisez. Donc des vertus hydratantes, nourrissantes, ça rééquilibre un petit peu tout ce qui est sébum sur la peau, etc. Ça vient réparer ce qu'il faut réparer. Ça laisse la peau très confortable. Ça lisse un petit peu le grain de peau. C'est un masque, voilà, multi-action, multi-usage que vous pouvez utiliser selon moi. J'ai envie de dire quel que soit votre type de peau, mais oui, je pense que c'est vrai parce que vraiment, votre peau va venir en tirer ce qu'elle a envie d'en tirer. Et je l'aime énormément. Seul petit problème avec cette marque, donc vu que ce sont des ingrédients naturels, les durées de conservation sont assez courtes. Je ne sais pas si c'est écrit sur le produit, mais probablement pas... Non, ce n'est pas marqué. 12 mois, ouais, bon voilà. En un an, je crois qu'on a le temps d'en voir le bout, mais il y a certains produits dans la marque qui peuvent être gardés pendant 9 mois, ce qui est assez court. Donc voilà, il faut être assez prudent de ce côté-là. Et en plus, les produits ne sont pas donnés, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir en voir le bout. Ça a été d'ailleurs le cas pour moi avec le baume de la même marque, le baume Bless, qui sent la fleur d'oranger que j'ai adoré, mais que je n'ai jamais réussi à finir. Il a fini par tourner à la fin, ce qui est très dommage. Donc voilà, il faut être un petit peu vigilant avec les durées de conservation. On va finir ses favoris avec le masque de nuit pour les lèvres de la marque La Neige. Je vous en ai parlé sur IGTV, donc sur Instagram. Un produit dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est une marque coréenne. Et voilà, un masque pour les lèvres, je ne vais pas vous faire tout le topo, mais une crème très épaisse que vous appliquez en couche assez généreuse sur vos lèvres, que vous laissez poser toute la nuit. Le lendemain matin, il vous en reste normalement toujours un petit peu sur les lèvres, mais vos lèvres vont boire le produit pendant toute la nuit. Très 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 efficace pour moi. Ça me paraît être quand même assez économique, parce que le pot fait 20 grammes, c'est gros. Et pour autant, c'est une texture qui se répartit bien, donc vous n'avez pas besoin de mettre un centimètre de produit sur vos lèvres. Voilà, j'en suis très contente. Si vous ne vous en sortiez plus avec vos lèvres, je vous le conseille. On va finir par trois flops. Alors, ce n'est pas trois gros flops, mais c'est trois petites déceptions quand même. Tout d'abord, vous avez été nombreuses à me demander des nouvelles de la crème repulpante yeux et lèvres de la marque Glossier. Vous savez que j'adore la marque Glossier et j'ai été déçue par ce produit. Alors, je vais m'en servir, je vais le finir. Je pense que je ne le rachèterai pas. Ce n'est pas la méga déception de l'année, mais c'est souvent comme ça quand il y a des marques que j'adore. J'en attends beaucoup des produits qui sortent et j'ai été déçue. Alors, c'est une crème qui est assez conventionnelle. Voilà, comment ça se présente. Et puis, elle met un petit temps à pénétrer, mais voilà, elle a un rendu un petit peu brillant, pas forcément collant. Si vous l'appliquez en petite quantité, vous pouvez vous en servir le matin et puis vous maquillez par la suite. Alors, yeux et lèvres, oui, parce que finalement, ce sont deux zones du visage qui sont souvent assez déshydratées et sensibles. Donc, ça vaut le coup de s'occuper de ces deux zones-là en même temps. Un flacon en métal. Avec soi-disant une... Ils appellent ça le bubble wrap. Donc, comme si c'était une texture un peu aérienne. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment un gel crème très très conventionnel. Je n'ai rien de mauvais à dire sur ce produit, mais ce n'est pas révolutionnaire. Franchement, ça ne vaut pas le coup de passer une commande chez Glossier pour le commander. Maintenant que je l'ai, moi, je vais m'en servir et je vais le finir. Mais voilà, je n'ai pas trop compris tout le blabla qu'on a pu faire autour de ce produit lorsqu'il a été lancé. Ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas un mauvais produit, mais ce n'est pas un très bon produit non plus. Ensuite, la Unicorn Essence de la marque Farsali. Alors, un produit qu'on voit sur toutes les chaînes de beauté anglaise, américaine, sur Instagram, YouTube, etc. Un sérum embellisseur antioxydant pour la peau qui s'appelle Unicorn, donc licorne, parce qu'il a une couleur complètement incroyable, une sorte de rose nacrée. J'ai beaucoup entendu parler de ce produit, alors, ni en bien ni en mal, mais j'ai l'impression qu'on en a fait, pareil, tout un flan pour pas grand-chose. Oui, c'est un sérum qui est agréable à utiliser, ça sent bon, mais en dehors de ça, sur la peau, c'est très pailleté, en fait. Ce n'est pas vraiment subtil. Moi, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Ça pourrait tout à fait convenir à des personnes qui souhaitent justement une base pailletée pour le visage ou autre, mais bon, sur moi, ça n'a pas été le coup de foot parce que ça ne se rapproche pas vraiment de ce que j'utilise au quotidien. Voilà, je pense que je vais le finir aussi. Heureusement, j'avais acheté un petit flacon de 10 ml. Ça existe en grand format, sinon ça doit faire 30 ml, mais pas le coup de foudre. Et ensuite, grosse déception, voilà, pour ce produit. Je vous en avais parlé, pareil, sur Instagram. Si vous m'avez suivi, en plus, c'est un produit que j'ai mis des mois avant de réussir à me le procurer. La douche crème argon et fleur d'oranger de la marque Sobio Ethic qui fait partie du groupe Léa Nature. Je vous en avais parlé sur Instagram. C'est un produit que j'ai mis longtemps à trouver parce que pas disponible dans mon supermarché, pas disponible sur Amazon et puis la dernière fois, je l'achète, je l'oublie à la caisse. Je me dis, je suis maudite. Je repasse dans le magasin le lendemain et heureusement, on me l'avait gardé de côté à la caisse. Donc, hyper sympa. Je l'avais en fait dans le viseur depuis pas mal de temps. Vous aviez été nombreuses à m'en parler en me disant que c'était une fleur d'oranger qui était délicieuse. En effet, le produit sent très très bon. C'est une belle composition donc à un produit sans sulfate, sans parabènes, sans savon, sans colorant, sans parfum de synthèse, sans EDTA, sans phénoxyéthanol, une formule biodégradable. C'est made in France. Ça fait 300 ml. Clairement, c'est un produit qui a tout bon. Le flacon est 100% végétal donc voilà. Bravo pour tous ces efforts. Ça sent en effet très très bon. Une fleur d'oranger douce et délicate. En revanche, même sous la douche, ça ne sent plus en fait. Vous le mettez dans votre main. Si vous rapprochez votre main de votre nez, ça sent bon. Une fois que vous l'avez étalé et que ça mousse sur votre corps, l'odeur disparaît tout de suite et elle ne reste du coup pas non plus sur la peau. Donc c'est un tout petit peu décevant de ce côté-là. Attention, si vous l'achetez, c'est une texture très aqueuse, très liquide. Donc on a tendance, enfin j'ai tendance en tout cas à en utiliser trop. Donc je pense que le flacon va descendre trop vite. Voilà, je ne suis pas complètement déçue du produit parce que ça sent bon mais l'odeur ne tient pas, ne reste pas et ne se diffuse d'ailleurs même pas sous la douche. Donc je suis un tout petit peu déçue. Ce n'est pas extrêmement grave, ça ne m'a pas coûté très cher. Et voilà qui conclut cette longue vidéo favori et déception du mois. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.